Est-ce qu'on peut le faire ? On le fait très rapidement, on le fait, c'est bon ? Gloire au Seigneur ! Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit élevé, soit glorifié. Tiens-toi sur tes pieds, je vais te bénir avant de commencer la parole. Dis après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, Je proclame et je déclare que je suis béni des dieux. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non les derniers. Je proclame et je déclare que je suis appelé à avancer et non à reculer. J'avancerai au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare que je suis en bonne santé. Aucune maladie ne pourra m'éterasser, ni maintenant ni après. Mon corps est divinement immunisé par la puissance du Saint-Esprit pour rejeter toutes sortes de maladies au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare que je ne mourrai pas avant le temps. Je vivrai longtemps. La longévité sera ma part d'héritage. Au nom de Jésus, je verrai les enfants, des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare que je ne mourrai ni par un accident, ni par la sorcellerie des hommes, ni par la méchanceté humaine. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare que ma vie est bénie. Ma famille est bénie. Mes frères et sœurs sont bénis. Mes enfants sont bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Ô Dieu d'amour, cette semaine qui commencera, sois la mienne. Fais entendre ma voix dans des milieux importants. Que mon nom soit cité dans le milieu important. Je prie et je déclare que tu changes cette situation qui me fait plairer. Au nom de Jésus, au mois de septembre, tu viens avec le miracle. Tu me donneras l'accouchement. Parce que, après neuf mois, une femme accouche. Je proclame et je déclare, ce mois de septembre sera mon mois d'accouchement. L'accouchement de mes projets, l'accouchement de mes finances, l'accouchement de mes bénédictions. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare, rien de moi ne sera avorté. Je suis à terme pour accoucher les bénédictions, le faveur de Dieu, la bonne chose. Je proclame et je le crois. Au nom de Jésus, rien ne m'échappera, rien ne filera entre mes mains. Au nom de Jésus de Nazareth, cette semaine et ce mois-ci sont mes jours de bénédiction, mes jours de faveur, mes jours de grâce, mes jours de témoignage. Au nom de Jésus, échec loin de ma vie, échec loin de ma vie, la pauvreté loin de ma vie, la maladie loin de ma vie, la tristesse loin de ma vie. Je suis béni toutes les semaines, tous les mois et toutes mes années sur la terre. J'ai dit et j'ai déclaré au nom d'eux que Dieu nous bénisse. Soyons toujours le premier à déposer nos offrandes. Que Dieu vous bénisse. C'est laissé de parole. Soyez bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth, vous êtes bénis par la puissance du nom de Jésus. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez toutes et tous bénis. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, gloire à Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Nous te bénissons, nous te lévons Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta place. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Oh, quelqu'un m'a donné son Amen. Amen. J'ai entendu ton Amen. Amen. Est-ce que j'ai entendu ton Amen ? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, avant d'écouter la parole, comme vous le savez, nous avons commencé une série depuis la semaine, la semaine, il y a deux semaines, la semaine, il y a deux semaines, nous avons commencé l'enseignement sur la terre ou les terres. Nous sommes en train de parler sur les terres. Et je pensais vraiment, si vous voulez parler brièvement pendant 10, maximum 15 minutes, 15 minutes pour certaines personnes, ça ne va pas vous intéresser, mais après, nous allons écouter la parole de Dieu. Comme nous sommes en train de parler de la terre, je voulais aussi que nous prenions un peu conscience de notre terre. Amen. Vous savez, pour ceux qui ont vécu à l'étranger, comme moi et d'autres personnes qui sont ici, vous ne pouvez pas imaginer la puissance d'avoir une terre, vivre chez vous. D'ailleurs, nous le disons, on est mieux que chez soi. Frère, vous voyez comme vous traînez ici, vous n'avez ni carte d'identité, vous n'avez aucune pièce d'identité. Dans certains pays du monde, vous ne pouvez pas le faire. Tout s'est fait avec une pièce d'identité. Par exemple, en Europe, où vous irez ? On va vous demander la première des choses, la pièce d'identité. Et si vous n'avez pas la pièce d'identité, vous serez considéré comme quelqu'un qui est illégal. Et vous serez soit arrêté ou refoulé. Et ici, chez nous, on peut faire ce qu'on veut. Même si on n'a pas de pièce d'identité, on peut marcher, on peut circuler, on peut entrer, sortir, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Bénissez Dieu pour la terre que Dieu nous a donnée. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, que j'essaye de me répéter, que Dieu nous a donné un paradis. Le Congo est un paradis. Mais je sais aussi, comme vous êtes là, si aujourd'hui, on posait la question à certains d'entre vous, ou on ouvrait les ambassades en disant, on va donner même le visa de, je ne sais pas moi, de quel pays, tout va lourd, tout le monde partira. Même si tu ne sais pas, ça se trouve où. C'est dans quel coin du monde tu partiras. Parce que les gens sont fatigués de ces pays. Mais ne soyez pas fatigués de ces pays. Ne fouillez pas. Il faut plutôt braver le courage pour demander un changement. C'est votre pays. C'est le nôtre. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. Ce n'est ni l'héritage du président actuel, ni du président qui est parti. C'est l'héritage de chaque Congolais. Et ces gens-là sont nos serviteurs. Ils sont nos chefs, mais nos serviteurs. Ils nous servent. Et nous avons droit de poser des questions et ils ont droit de nous rendre le compte. parce que ce n'est pas un héritage d'un père à un fils. Mais c'est un bien que Dieu vous a donné à moi. C'est un bien commun. Est-ce que vous me suivez ? C'est un bien commun ces pays. Amen. Il faut braver la peur. Le problème c'est que nous avons tellement peur qu'on nous arrête. Nous avons tellement peur qu'on nous tue. Chacun mourra de sa mort. Si tu es appelé à mourir par la prison, tu mourras par la prison. Si tu es appelé à mourir par une maladie, c'est ce qui va t'arriver. Mais il faut braver la peur. Si vous avez toujours la peur, comment les gens vont voir ? Comment les gens vont dire ? Les gens vont réagir ? Les gens vont faire ceci ? Eh bien, c'est ça la difficulté et c'est ça le problème qui arrive dans notre pays et il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, nous sommes parmi les guerres les plus longues. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 30 ans de guerre avec le Rwanda ou avec la situation à l'Est. C'est pratiquement comme la guerre qui a déchiré l'Europe qu'on a appelée la guerre des 30 ans qui aboutit par un accord, le traité de Westphalie pour donner le sens à l'Europe. Voyez, aujourd'hui, nous sommes là comme si nous sommes dans un pays où tout va bien. Nous sommes dans un pays où tout ne va pas. Ça, il faut le savoir. Mais je ne suis pas celui qui est là pour dire aux gens tout ne va pas. Moi, je suis là pour proposer des pistes et des solutions. Et j'ai proposé des pistes et des solutions. Savoir que le pays ne marche pas, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même un enfant. Il suffit de regarder que vous n'avez ni l'électricité ni l'eau. Là, le matin, on n'avait pas d'eau. Donc, il fallait, hier, on n'avait ni l'eau ni l'électricité. Alors que nous sommes au centre-ville. Je me pose la question, c'est qu'ils sont dans un coin perdu du pays. Comment ils font pour vivre ? Donc, même si on n'a pas étudié, même si nous ne sommes pas partis à l'université, nous savons que rien ne marche dans ces pays. Pratiquement, rien ne marche. Mais le problème, ce n'est pas rien ne marche, mais le problème, quelles sont les pistes des solutions ? Aidez-moi avec le sifflement. Quelles sont les pistes des solutions que nous devons proposer ? Vous voyez ? Comme on l'a dit, on ne propose pas, on ne dit pas au chef tout va mal, mais on lui propose la solution. On ne rappelle pas tout le temps tout va mal, tout va mal, et il faut proposer des solutions. Moi, je prie vraiment, par la grâce de Dieu, que ma voix soit entendue un peu partout. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des propositions économiques, des propositions politiques. J'ai fait tant et tant de propositions, et comment baisser les dépenses publiques, toutes ces choses-là. Mais j'ai l'impression que ma voix n'est pas entendue. Donc, ma voix n'est pas entendue. J'ai l'impression que ma voix n'arrive pas quelque part. Mais je continue à parler, peut-être un jour, ma voix sera entendue et je pense qu'ils n'essaieront pas des affaules pour ne pas écouter ma voix. Alors, quelqu'un me dirait est-ce que Pasteur fait la politique ? Je ne fais pas la politique. J'ai toujours réitéré cela. La vraie religion est celle qui s'occupe des problèmes de peuple. On ne peut pas vous prêcher le ciel de Dieu si on ne vous prêche pas la terre de Dieu. Il faut comprendre d'abord qu'avant d'aller au ciel, Dieu vous a placé d'abord sur la terre. La volonté de Dieu n'est pas de vous rendre heureux seulement au ciel et de vous laisser souffrir sur la terre. Il veut aussi que vous soyez ici, sur la terre, que vous soyez heureux et que vous vivez bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Vous savez que la force de cette nation, c'est vous les jeunes. Réagissez. Prenez conscience. Engagez-vous dans la politique, dans beaucoup de choses. N'ayez pas peur. Il faut oser. Ceux qui font la politique ne sont pas différents de vous. Il faut oser. Il faut aller quelque part. Vous, vous êtes des chrétiens, vous avez quelques valeurs. Vous pouvez apporter un plus dans ces pays. Il faut oser et il faut essayer de faire quelque chose. Là, il n'y a plus de route. Comment vous avez fait pour arriver ici à l'église ? Il n'y a pratiquement plus de route. Et là, la pluie n'a pas commencé. Regardez les caniveaux, comment c'est rempli. Aussi, ce n'est pas seulement le problème des autorités, c'est aussi la prise de conscience des Congolais. On n'a pas la prise de conscience. Nous jetons tout partout, des plastiques partout. Mais quand la pluie va commencer, toutes les maisons, la plupart des maisons, seront remplies. Et ça, nous ne le voyons pas. L'État anticipe les choses. Il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que la pluie arrive, les maisons soient ravagées et commencent à dire, mais il faut trouver le moyen pour les sinistrer. Non, il faut anticiper. Maintenant qu'il n'y a pas la pluie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on va faire avant que la pluie tombe ? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Amen. Quelqu'un dit, non, ben, amen, tu es à ma théâtre. Dis amen. Je t'oblige de dire amen. Alléluia. C'est très important. Même le problème avec la guerre avec le Rwanda. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous ne connaissez pas la cause. La cause, elle est importante pour résoudre le problème. Sinon, ça ne fera pas, ça ne va rien se passer. Il faut toujours connaître la cause, sinon vous allez traiter un autre problème et vous laissez le vrai problème. Quelle est la cause ? Pourquoi nous avons la guerre avec le Rwanda ? Parce qu'avant, on était bien. A l'époque d'Abi Arimana, on était bien. Nos militaires, deux fois, partaient au Rwanda pour combattre, pour protéger Abiy Arimana. On était bien avec ces gens-là. Comment, du jour au lendemain, nous sommes devenus ennemis, pas avec le Rwandais, mais avec leur président qui cherche, avec ses velléités expansionnistes, ils cherchent à prendre notre territoire. Le problème est d'abord au niveau des espaces. Le Rwanda n'a pas d'espace et les espaces ne sont pas variables. Amen. Voyez comme nous avons notre espace ici. Ça ne peut pas varier, ça va rester comme ça. Ça ne deviendra pas 500 mètres carrés. Si c'est 300 mètres carrés, ça restera 300 mètres carrés. Les États aussi ne sont pas variables. Et le problème, c'est que dans ces pays-là, il y a la démographie. Les gens sont en train de naître, les gens sont en train de grandir. Moins de mortalité, plus c'est des natalités. Ils ont un problème d'espace. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans les relations internationales lorsque nous avons un problème d'espace ? Il faut aller maintenant chercher les espaces vitaux pour notre survie. Et ils sont dans un état de survie. Ils cherchent des espaces vitaux. Et dans les espaces vitaux, on cherche d'abord l'espace riche et les espaces où les gens sont faibles. Et ils sont regardés. Le Rwanda n'a pas seulement la frontière avec le Congo. Le Rwanda a des frontières avec d'autres pays, Burundi et tant d'autres. Mais pourquoi ? Les réclamations, c'est toujours au Congo. Parce que, premièrement, on regarde votre espace. Votre espace est vital, votre espace est riche et vos frontières ne sont pas bien sécurisées. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle de velléité expansionniste. Le désir de s'étendre, d'aller de gauche et à droite. Et ils ont choisi de venir ici. Regardez, chers frères et sœurs. Vous voyez, nous avons neuf pays frontaliers. Neuf pays frontaliers. Nous sommes en frontière avec le Congo-Brazil, l'Angola, le Burundi, Rwanda, Ouganda et tant d'autres. Nous sommes neuf pays. Mais aucun pays, j'ai dit aucun pays, sur les neuf là, en dehors de Rwanda, nous font des réclamations comme le Rwanda fait. Pourquoi les autres ne réclament pas ? Pourquoi l'Angola ne cherche pas à nous prendre une partie par force, nous faire des guerres ? Certes, on a eu des soucis avec le pétrole de Mwanda et toutes ces choses-là. Mais pourquoi le Burundi ? Pourquoi d'autres pays, à part Ouganda et le Rwanda, qui nous font des problèmes ? C'est parce que le Rwanda a un problème d'espace. Et ce problème-là ne s'arrêtera pas. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes que le problème avec le Rwanda, vous devez savoir que la... Comment on appelle ça ? Le budget de ces pays, la moitié, c'est l'aide internationale, la moitié, c'est le pillage du Congo. Pour leur survie, il faut piller les Congos. Ils ne vont pas arrêter la guerre. Ce n'est pas par la bonne volonté que le Rwanda va arrêter la guerre. Soit on doit aller dans une intégration régionale spéciale avec les neuf pays frontaliers, soit il faut aller en guerre. Et punir ces pays sérieusement, c'est de cette manière qu'ils auront peur de nous. Mais si on ne le fait pas, eh bien, chers frères et sœurs, Moussel avait dit dans les années 97, la guerre sera longue et... Et la guerre est longue aujourd'hui, nous sommes à 30 ans. La guerre est longue, elle sera encore longue. parce qu'il y a eu des guerres qui ont été longues. La guerre de Perso-Romaine a fait 681 années, six siècles. La guerre de Franco-Anglaise, ça fait 706 ans. La guerre des Reconquistas entre les chrétiens d'Europe et les musulmans d'Andalus, ça fait 718 ans. La guerre peut aller longtemps. On peut mourir et la guerre entre le Rwanda et le Congo va continuer toujours si nous ne prenons pas nos responsabilités. Il y a eu la guerre de Yaki au Mexique, 396 ans, 354 ans, la guerre de Portugal avec le Maroc. Ça veut dire que 30 ans, c'est rien. Mais le problème est que dans 30 ans, nous, nous avons perdu 10 millions de personnes. Si on fait encore 90 ans, donc on va perdre 30 millions de personnes. C'est nous qui perdons et nos espaces sont partis. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup de territoires ne sont plus au Congo. Enfin, c'est au Congo, mais occupés par des rebelles. Est-ce que vous les savez ? Là, tu le sais. Mais le problème de ton pays, vous n'avez aucune conscience de votre pays. Et je ne sais pas si vous ne comprenez pas la puissance d'un État. Regardez comment les Indiens qui étaient juste des gens qui n'étaient pas assez riches aujourd'hui sont devenus nos patrons. C'est eux qui occupent tout. Ils occupent des appartements, des alimentations. L'économie d'un pays se trouve entre les mains des étrangers. Les jours, ils vont se décider de tout fermer, Mbok et Koufi. Parce que vous n'avez rien. Tous les commerces sont les étrangers. On vous importe la nourriture, on vous importe les vivres frais, on vous importe tout. L'eau fabriquée par les étrangers. Et les jours, ces gens vont se décider. Les indo-pakistanais et quelques libanais, nous fermons nos banques, nous fermons nos activités. Comment vous allez faire pour vivre ? Personne n'y pense. Personne pense. Comment on peut trouver des vrais Congolais qui ont une vision, qui ont un sens d'affaire. Comment même l'État peut les aider à créer l'économie du pays. Et vous travaillez chez les Indiens. Ils vous font travailler de 8 heures jusqu'à 22 heures pour un salaire minable dans votre propre pays. Ils deviennent riches dans votre propre pays. Ils vous traitent comme des esclaves dans votre propre pays. Et vous, tout ce que vous savez, Pélé, Nabamomi, Bok, Bamomindou, tout ce que vous savez faire, c'est ça. Le pays est en train d'être détruit et personne ne prend conscience. Des fois, ça me met hors de moi cette situation. Je vous dis la vérité. Comment ? Nous sommes au 21e siècle. Nous habitons les centres-villes. On n'a pas d'électricité. On n'a pas d'eau. Ça, ce sont des besoins fondamentaux. Même si vous partez au Tchad, dans des pays où il n'y a pas les développements économiques, il y a l'eau, il y a le courant. Mais nous, nous avons encore ces problèmes. Mais, c'est quoi ? 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 Un pays, on ne détourne qu'un million. Il justice des pauvres. Il justice des pauvres. Quand il y a un pauvre, là, vous faites la justice. Je ne dis pas qu'il faut aller voler. Mais quand quelqu'un vole, on l'arrête. Mais celui qui vole de millions, on l'acclame, on dit, mon pao, vois-nous. Regardez-moi, c'est la mentalité que nous avons. Et si nous parlons comme ça, non, il ne faut pas parler, on va nous arrêter. Mais qui nous arrête, si nous sommes appelés à être arrêtés, on sera arrêtés. Chacun mourra de sa mort, mon ami. Tu ne peux pas fuir ta destinée. Il faut le savoir. Tu ne fuiras jamais ta destinée. mais la plus grande liberté que l'être humain peut avoir, même si vous le rendez mieux, c'est sa conscience. On ne peut pas détruire ma conscience. J'ai la liberté de ma conscience de penser ce que j'ai envie de penser. Vous, les jeunes, certains d'entre nous ici, dans 50 ans, nous ne serons plus vivants. Mais vous qui avez 18 ans, 20 ans, dans 50 ans, vous serez devieux de ce pays. Prenez conscience de votre pays. Considérez votre terre. Travaillez sérieusement. Moi, je sais comment on peut finir cette guerre-là. Je ne parle pas de la prière. Je sais. Et certaines personnes le savent. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Et vous le savez comme toutes les guerres du monde ne se terminent que sur deux choses. Soit un accord, soit il faut gagner. On ne peut pas gagner. La guerre ne se termine que par ces deux choses-là. Tout ce que vous voyez, les accords de Westphalie, les accords de Latran, les traités de Paris, les traités de... Tout ça, c'était pour les gens qui devaient s'asseoir. Même le problème avec la Russie et l'Ukraine, ils finiront par s'asseoir pour discuter. Alors maintenant, on a fait la guerre, on a fait la guerre, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon voilà, vous n'allez pas entrer dans l'OTAN, vous restez ici pour que l'OTAN ne s'approche pas de nous. Ils finiront par discuter. Soit vous gagnez, soit il faut s'asseoir. Mais le problème, c'est que nous, on a la difficulté de s'asseoir aujourd'hui avec les Rwandais. On a gagné nos parenthèses, je ne peux pas parler. Quelqu'un m'a donné son amen ? On va aller dans la parole du Seigneur, on va laisser leurs histoires là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. À moins qu'ils m'invitent pour que je vienne exposer mon intelligence pour aider le pays. Parce que là, on va perdre notre temps d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Mais seulement, comme je le disais, frères et sœurs, le conflit ne peut pas être si éternel. La France et la Belgique étaient plutôt, la France et l'Allemagne, c'était de vieilles ennemis. Est-ce que vous les savez ? Les accords, comment on appelle ça ? Les accords des Yalta, après la guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée, on a distribué l'Allemagne à plusieurs pays. Mais après, aujourd'hui, regardez, l'Allemagne et la France sont devenus presque deux sœurs jumelles. Ça veut dire que même avec le Rwanda, on peut un jour aussi s'asseoir, mais après les avoir battus sérieusement, on peut s'asseoir et discuter et redevenir des amis. C'est possible. On était des amis à l'époque d'Abiarimana. On peut redevenir des amis après Kagame. Si l'autre vient après, c'est possible que ça puisse se faire. Mais seulement, il faut, il faut, il faut des intelligences pour s'asseoir, pour expliquer comment on peut déstabiliser Rwanda, comment on peut gagner la guerre, comment on peut mettre des choses en place. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire ici, sur la chair, parce que ça ne nous intéresse pas. Je prie vraiment que Dieu nous accorde la grâce et que notre pays puisse se développer. J'ai fait toutes les propositions pour la recherche scientifique, la nouvelle technologie, le développement du pays. Toutes ces vidéos sont sur Internet. S'ils sont intéressés, alors ils n'ont qu'à regarder là-bas pour que les pays se développent. Sinon, on risque aussi tous de partir. Le jour, on aura le visa de Toulouva ou de Touvoula. Nous tous, nous allons partir et laisser les Indiens et les Libanais ici. dites après moi, je suis béni. Prends ta Bible et dites après moi, voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Je crois à tout ce qui est écrit dans cette parole. Aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma destinée sera propulsée. J'entrerai et je posséderai mon héritage en Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Jérémie. Jérémie, si vous avez trouvé, nous allons lire. Amen, Amen. Vous voyez le problème du courant, maintenant vous êtes devenus tristes. Jérémie, chapitre 51, verset 63, qui a trouvé? Si tu as trouvé, donne-moi ton Amen. Jérémie, chapitre 51, verset 63. Amen. Je lis pour nous. Quand tu auras fini de lire ce rouleau, tu attacheras une pierre et tu le jetteras dans le fleuve des Frates. Tu diras, Babylone disparaîtra de la même façon, elle ne se rélevera plus après le malheur que le Seigneur fait venir sur elle. Le peuple s'est fatigué, les paroles de Jérémie s'arrêtent ici. Je répète encore, quand tu auras fini de lire ce rouleau, tu feras quoi? Tu attacheras une pierre. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alléluia. Quand tu auras fini de lire ce rouleau, tu feras quoi? Tu attacheras une pierre et tu le jetteras dans le fleuve et Frates. Tu diras, Babylone disparaîtra de la même façon, elle ne se rélevera plus après le malheur que le Seigneur fait venir sur elle. Le peuple s'est fatigué, les paroles de Jérémie s'arrêtent. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et reprendre ta place? Alléluia. Alléluia. J'ai entendu ton Amen. J'ai entendu ton Amen. Alors que nous avons commencé à parler sur les terres depuis le dimanche il y a deux semaines, nous sommes en train d'avancer aujourd'hui pour clôturer ce message avec un service spirituel qui sera fait ici le dimanche prochain. Eh bien, chers frères et sœurs, nous avons expliqué beaucoup de choses et je me suis rendu compte le problème, la plupart des problèmes qui arrivent aux êtres humains, j'ai remarqué avec le paix d'expérience que j'ai sur la terre, la plupart des problèmes qui arrivent aux êtres humains sont liés à l'endroit où ces personnes sont en train de vivre. Ce n'est pas lié au lieu de leur naissance forcément, ni à leurs origines, ni encore de leurs parents, mais du lieu où les gens vivent. On avait une de nos sœurs ici qui est partie vivre dans une province, Maman Liliane. A l'époque, l'église était encore à Kassavoubou. Et un jour, elle m'a dit papa, j'ai trouvé une très belle maison, il y a des carreaux, il y a la climatisation, il y a toutes ces choses-là. J'ai dit, Maman Liliane, je pense qu'il faut d'abord prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu, parce que la Bible déclare qu'elle va apparaître droite à un homme, mais son ici, c'est l'issue de la mort. Ne vous fiez jamais sur ce que vous voyez dans la vie. N'acceptez pas des endroits parce que vous avez apprécié la beauté. La ville peut être belle, l'endroit peut être beau, mais la terre peut être polluée. Elle est partie vivre là-bas et quand elle est partie vivre là-bas, la première des choses qui va arriver, son mari a perdu le contrat et elle-même, elle a commencé à vivre des blocages et rien ne marchait, tout commençait à se détruire totalement dans sa maison. Et quelques temps plus tard, mes frères et soeurs, l'avenir en question, vous connaissez, c'est Aline Walla. Cet avenir est toujours rempli et il y a de la boue. Ils ont pris la décision, les jeunes du quartier, de curer un peu, de curer, comment on appelle ça, le caniveau. Pendant qu'ils étaient en train de le faire, un jeune homme s'est blessé sérieusement et a failli même mourir. Et ils ont continué à le faire, en continuant à le faire, ils ont trouvé deux chaises avec une table. Une chaise ici, l'autre en face et une table. Dans un caniveau, comme si deux personnes étaient assises là et en train de faire la réunion. Nous ne connaissons pas les endroits où nous partons louer. Nous ne connaissons pas les endroits où nous habitons. nous ne connaissons pas les gens qui ont vécu là-bas avant. Je l'ai dit tout à l'heure, dans 50 ans probablement, certains d'entre vous ici ne seront plus vivants. Mais les gens qui viendront 50 ans plus tard, un siècle plus tard, ne sauront pas qu'ici, là où il y a aujourd'hui l'alimentation, en face, comment on appelle ça, de la boulangerie, il y avait un cimetière. Personne ne le saura. Les gens viendront vivre. Les gens mettront leur commerce. Les gens mettront leur maison. Mais les gens peuvent vivre des situations compliquées sans pour autant savoir que sous cette terre où nous avons mis nos commerces, les êtres humains ont été enterrés. Il est d'une grande importance de vous renseigner avant de louer quelque part, avant d'acheter une terre. Vous devez connaître qui était le propriétaire avant. Vous devez savoir ce qui a été dit, ce qui a été fait sur cette terre-là. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous risquerez de connaître des peines et des souffrances. J'ai vu des gens qui avaient des moyens. Lorsqu'ils sont, ils sont partis, ils sont déménagés. Là où ils sont partis, ils ont tout perdu. Le problème, ce n'est pas l'incompétence, mais le problème, c'est que ces gens sont partis habiter sur une mauvaise terre. Alléluia! Les versets que nous avons lus, chers frères et sœurs, les versets nous parlent de Babylone. Dieu dit à Jérémie, prends une pierre, lise cette pierre-là et jette dans l'Ephrate. Vous savez où se trouve l'Ephrate? C'est à Babylone. Et Babylone, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Irak. Et il a dit, jette la pierre et déclare que Babylone ne se rélevera plus jamais. Babylone a changé les noms, mais Babylone n'a pas changé le fondement de leurs eaux ou de leurs terres. On peut changer les noms du quartier. Nguiringuir, il s'appelait Mbokasika. Kassavu, il s'appelait Dendal. On peut changer les noms, mais on ne change pas ce qui est sous la terre. Alléluia! Les noms ont changé. Ce n'est plus Babylone. Aujourd'hui, c'est Irak. Mais regardez, l'Irak était prospère. à l'époque de Saddam Hussein, tout marchait bien. Il y avait la prospérité, il y avait l'abondance. Mais un jour, les Américains se lèvent en disant il y a des armes et des destructions massives en Irak. Les Français, par Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité, ils posent leurs droits de veto. Parce que lorsqu'un pays pose les droits de veto, les autres ne peuvent pas agir. Le Conseil de sécurité ne peut pas agir. Mais les Américains, c'est ça qu'ils ont été. Ils sont allés, ont été là du Conseil de sécurité. Ils ont bombardé, ils ont détruit l'Irak. Aujourd'hui, même si on vous dit que nous avons envie de quitter ce pays, on te donne le visage d'Irak, tu vas réfléchir 50 fois. Pourquoi tu vas réfléchir ? Irak est attaché à des coëtes, mais coëtes payent les gens. Mais pourquoi tu ne partiras pas à l'Irak ? Parce qu'il y a l'insécurité, il y a la destruction, tout a été détruit. Mais ce qu'ils ne savent pas, sous leur terre, il y a une parole méchante qui a été déclarée. Il y a un caillou qu'ils ne le sauront jamais, qui se trouve au fond de l'Efraq avec une parole de malédiction. Est-ce que les Irakiens eux-mêmes le savent ? Ils ne le savent pas. Qui ira chercher ce caillou-là dans l'Efraq ? Et qui saura ? C'est le caillou de Jérémie qui scellait la parole en disant qu'Irak ne se rélèvera jamais. Je prie, mes amis, que vous ayez la sagesse, le discernement des endroits où vous voulez mettre vos commerces, où vous voulez louer. Il faut connaître. Si tu ne connais pas, eh bien, tu perdras tout. Les grands problèmes aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes liés à la modernité du lieu ou de la ville, mais plutôt qu'est-ce qui a été dit dans cet endroit-là avant même la modernité. Les couleurs, la peinture, la modernisation n'enlèvent pas la malédiction qui est ancrée sous une terre. La Bible dit lorsque nous parlons des Jérichons, les fils des prophètes sont venus. Oh, prophètes, les séjours de la ville, plutôt, les gens des Jérichons disent, les séjours de la ville étaient comment? Bon. Ils ont reconstruit, ils ont rétapé, ils ont mis la peinture, les séjours étaient bons, mais, ils ont dit quoi? Les os sont mauvaises et ça produit quoi? La stérilité. Le problème, frère, il faut te renseigner dans une parcelle où les gens ne font pas un mois, ils viennent riches, ils sortent pauvres, il y a un problème sur cette terre-là. Il faut connaître, si tu ne les fais pas, tu perdras tout ce que tu as. nous avons vu dans Jéricho ce qui s'est passé là-bas. Même les animaux étaient des stériles, toi, tu es dans la stérilité, les os étaient mauvaises. C'est pour cela, chers frères et sœurs, vérifiez toujours l'histoire de la terre où vous voulez habiter et vérifiez l'histoire de la terre où vous habitez actuellement. Depuis que tu es dans cette parcelle-là, est-ce que tu prospères? Est-ce que les gens vivent longtemps dans cette parcelle-là? Il faut connaître. Depuis que nous sommes là, est-ce que j'ai commencé à développer une maladie? Il y a des gens où tout allait bien jusqu'à ce qu'ils aient habité quelque part. Et les problèmes ont commencé. Tu étais bien avec ton fiancé, avec ton mari, mais les gens qui avaient pris la décision d'aller louer dans cette parcelle-là, dispute sur dispute, vous êtes au point de divorcer. Le problème, c'est quoi? Le problème n'est pas vous, mais le problème, c'est la terre où vous êtes. C'est une terre où on a parlé, on a dit des choses. Les dimanches, nous allons faire un grand service avec la terre. Moïse a dit à Aaron, prends la terre, jette la terre, ça va se transformer en moussique et ça va tuer les Égyptiens. Ne jouez pas avec la terre. parce que de tous les éléments de la terre, de la nature, je voulais dire, lorsqu'on veut détruire quelqu'un, il y a plusieurs éléments, mais trois éléments de la nature sont dangérés lorsqu'on vous lance une malédiction, un sort avec. Un, le soleil. La Bible dit le soleil ne te frappera pas parce que le soleil peut frapper quelqu'un. Tu vises sous le soleil, si on travaille le soleil contre toi, le matin quand tu te réveilles, tu es en face du soleil jusqu'à la coucher du soleil. Ça veut dire que ta vie sera tourmentée dès le matin jusqu'au coucher du soleil. Deuxièmement, c'est l'eau, mon ami, parce que nous buvons l'eau, nous utilisons l'eau pour tout et si on dit cet homme, s'il boit de l'eau, s'il utilise de l'eau plus tôt, on verra ce qui va lui arriver. Frère, pour t'en sortir, il faut être un vrai chrétien. Troisièmement, c'est la terre. Lorsqu'on prend la terre, on parle à la terre contre toi. Frère, tu marches sur la terre. Les vêtements, le coton sont le produit de la terre. La nourriture produit de la terre. Et si on parle contre toi avec la terre, eh bien frère, tu auras du mal à t'en sortir. C'est pour cela, mais bien évidemment le Seigneur, nous avons besoin de faire des services spirituels contre la terre. si on a parlé de choses contre nous avec les éléments de la terre, nous serons capables aussi d'utiliser les mêmes éléments pour notre prospérité. Qui m'a dit Amen? Je n'ai pas entendu ton Amen. Donne-moi un bon Amen, j'arrive. Alléluia! Aujourd'hui, nous voulons étudier la terre qui dépouille. Dis à moi la terre qui dépouille. Dis à trois personnes la terre qui dépouille. La semaine passée, nous avons étudié combien de terres? Merci. La semaine passée, nous avons étudié combien de terres? Dès, la première terre, c'était quoi? La terre dévorante et la terre? Et vous n'écrivez pas. Madame, Amen. Quelqu'un m'a dit Amen bien. La terre dévorante et la terre vomissante. Aujourd'hui, nous allons étudier la terre qui dépouille. Je vais vous prendre peut-être 20 minutes pour cette partie. Amen. La terre qui dépouille, c'est quoi? Quelle est la caractéristique d'une terre qui dépouille? La terre qui dépouille, c'est une terre qui prendra tes efforts avant de venir dans cet endroit-là, avant de vous installer dans cet endroit-là. Tout allait bien dans ta vie. Tu étais fort. Tu n'avais aucun problème de santé. Alors, quand tu vas habiter dans une terre qui dépouille, tu vivras deux choses. La première des choses, tu seras réduit aux inquiets. Ça veut dire que les choses que tu as amenées, ça va s'arrêter là. il y aura une stagnation. Tu ne prospéreras pas, tu ne monteras pas, mais tu resteras seulement là où tu es arrivé. Mais si tu n'es pas fort dans la prière, la terre qui dépouille, comme le mot le dit, elle va dépouiller tout ce qui est à toi. Tout ce que tu avais, elle partira. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Là où j'ai grandi, mon fils est témoin, en face de nous, dans notre parcelle familiale, ici à Kassavoubo, à Kassavoubo, toutes les personnes qui vont louer dans cette parcelle-là, entre riches et sortes pauvres. Histoire vraie et authentique. On avait une de nos serres qui habitait là-bas et chantait à la chorale. La serre, elle est partie louer là-bas. Ils ont ouvert une boutique et ils ont fermé la boutique. ça, c'est une terre qui dépouille. Les pires, un pasteur d'une grande communauté est parti louer là-bas. Un matin, pendant qu'il sortait, il avait un rendez-vous important. Il sortait, il ouvre le capot pour vérifier l'eau et l'huile. Pendant qu'il ouvrait le capot, un chat a sauté sur le pasteur. Le pasteur est tombé et quand le pasteur se relève, au lieu même de prier, le pasteur démarre la voiture, il arrive à l'imméter. Je crois bien, première ou deuxième riz, le pasteur a fait l'accident, il est mort sur place. C'est la terre qui dépouille. la dernière information que j'avais de cette parcelle, un avocat qui était à l'époque l'avocat de la ville, de l'avant-dernier gouverneur. Le jeune homme avait été riche, il est entré, il a commencé à peindre la parcelle, il a mis la climatisation. Les gens du quartier ne regardaient seulement comment il va sortir pauvre. informez-vous. Lorsque vous arrivez quelque part, même si vous voulez épouser une femme, demandez le voisin qu'est-ce qui se passe dans cette parcelle-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là. Informez-vous, mes amis. Vous aurez des réponses qui vont vous étonner. le monsieur a commencé à mettre la peinture comme si c'était sa parcelle. Peinture dehors, peinture à l'extérieur. Climatisère. Et on était en train de le regarder. Et vous savez comment le monsieur est sorti de cette parcelle-là ? D'abord avec un divorce. Il a perdu le travail. La femme a fui. Et avant que la femme puisse fuir, la femme a vendu tout ce qu'elle pouvait vendre dans la parcelle, dans la maison. Elle est partie avec les enfants destination inconnue. Les maris rentrent. Pas seulement il n'y a pas la femme, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas le bien. Le mari a fait une crise des AVC. Il est sorti, il a vendu des climatisères à 100 dollars, 50 dollars. Lui qui était entré avec des Mercedes, il est entré, un jeune homme fort, il est sorti comme ça. Il commence à marcher comme ça, pauvre, ni femme, ni enfant. Parce qu'il est parti vivre dans une terre qui ne prie. Je prie et je déclare. la terre où tu habites, j'étais toute sorcellerie qui est en bas au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un Amen-Bien. Je proclame et je déclare là où tu habites, s'il y a des malédictions, des mauvaises paroles, ça ne te touchera pas. Je dis que ça ne te touchera pas. Je dis que ça ne te touchera pas. ça ne te touchera pas. Ça ne va pas toucher d'autres locataires, pas toi. Si tu crois, dis Amen, ça ne va pas t'atteindre. Amen, 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 ça ne va pas t'atteindre. Tu n'es pas de leur famille. Toi, tu es dans la famille des Zohé. La malédiction ne perd rien contre toi. Je dis que la malédiction ne perd rien contre toi. Je parle à la terre de ton commerce. Je parle à la terre où tu vis. Je déclare dans le nom de Jésus. Que cette terre soit labourée. Que cette terre soit transformée en bénédiction. Si tu vois, donne-moi Amen cette fois. Alléluia. Frère, comment quelqu'un est venu aussi fort, aussi riche, et il y a un travail, et sortir de là avec la maladie, sans femme, sans enfant. La terre a tout déplié. Et je vous dis, c'est connu dans tous les quartiers. C'est la parcelle des sorciers. Mais ceux qui viennent là pour louer ne le savent pas. Frères et sœurs, ne jouez jamais avec le problème de la terre. Où tu veux mettre ton commerce ? La première des choses que Dieu a maudit lorsque l'homme avait pégé, c'était la terre. Dieu a dit à Adam, la terre te produira ronces et épines. Parce que Dieu le sait, s'il maudit la terre, l'homme ne peut rien faire. Les sons de Jésus devaient aussi couler sur la terre, dans les jardins, pour nous donner la vie. De la même manière, dans les jardins, Adam a tout perdu. Dans les jardins, le Christ devait aussi verser les grimauds de son sang pour nous redonner la terre. Que personne ne vous trompe, mes chers frères et sœurs. Ne jouez pas avec la terre. Maman Rebecca est partie ouvrir une boutique quelque part à Bangal. Elle n'a même pas fait trois mois. Pendant trois mois, si elle a vendu beaucoup, elle a vendu peut-être sept produits seulement. Quelques matous moulous, quelques oignons. Elle ne vende pas du matin au soir. Tu es là, tu ne vends pas. Tu rentres, mais tu dois payer les loyers. Le problème, ce n'est pas le produit que tu vends. Le problème, c'est que la terre, là, n'accepte pas le commerce, n'accepte pas de donner la prospérité. Dis après moi au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Oh, terre! Donne-moi la meilleure production. Donne-moi les meilleurs fruits. au nom de Jésus. Terre du Congo. Je t'éclate dans le nom de Jésus. Tu ne t'étonneras pas ces mots étrangers. Tu m'étonneras aussi. Je prendrai la meilleure production de ce pays. Je deviendrai riche dans ce pays. Je refuse de vivre comme un esclave au Congo. Oh, les dieux tout-puissants, les dieux de la terre, donne-moi ce qui est à moi. dans ce pays. Oh, non, deux! Dis à moi, c'est une fois comment? Vous savez que pendant que je parle là, je transforme la terre du Congo en ta faveur. Parce que je suis le chef de la terre. Si tu échouais dans ce pays, à partir de maintenant, tu n'échoueras plus. Je dis que tu n'échoueras plus. Je dis que tu n'échoueras plus. Tout ce qui était compliqué pour toi au Congo, j'ai la chance que cela devienne facile. Donne-moi amène-toi fracquement. Les choses vont commencer à agir dans ta vie. Tu verras, les choses vont changer. Plus rien ne sera difficile pour toi dans ce pays. Parce que nous sommes en train de transformer la terre de ce pays en faveur. Je dis que ça va prospérer. Je dis que ça va prospérer. Prends-moi la terre, prends-moi la terre rapidement. Quelqu'un va ton nom bien. Donne-moi ton nom bien. Donne-moi ton nom bien. Un nom plus fort que ça. Alléluia. Viens, prends-moi terre, terre. Dis-le bien encore, terre, terre. Dis-le encore plus fort, terre, terre. La terre du Congo. Mettez-moi dans un papier, mettez-moi sur un papier. Dis la terre du Congo. Écoute ma foi. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je proclame. Tu m'étonneras de la meilleure production. Au nom de Jésus de Nazareth, mets-moi cette terre ici. Je me tiens ainsi comme ton passeur. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'as pas besoin de venir ici. Mais mets ton pied comme ça. Dis-le bien vraiment au nom de Jésus. Je mets sur la terre du Congo. Terre du Congo. Tu m'étonneras. La meilleure production. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je proclame. Je n'échouerai pas dans ce pays. Tout ce que je ferai, ça marchera. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoute la parole du Seigneur. Donne-moi la richesse. Donne-moi l'abondance. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la production. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare. la terre du Congo. Tu ne me tueras pas. Tu ne m'affaleras pas. Tu ne fomiras pas. Au nom de Jésus, tu y amènes cette fin. Alléluia! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Reprenez vos places. Comment cela est possible? Quelqu'un qui vient, qui avait ce moyen, qui avait tout, et cet homme va tout perdre. un jeune homme, il pouvait avoir peut-être deux buit trentaines. Deux buit trentaines, il est devenu handicapé. La femme est partie, les enfants. Tout cela parce qu'il est parti louer quelque part. Pas parce qu'il a volé quelqu'un. Pas parce qu'il a fait du mal à quelqu'un. Mais parce qu'il est parti louer sur une mauvaise terre. Frères et sœurs, je peux vous montrer dans la Bible, une personne qui a été dépouillée à cause de la terre. parce qu'elle est partie dans une mauvaise terre. Rue de chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 21. Mais je pense que le verset 21 nous intéresse beaucoup. Amen. Regardez dans vos Bibles et donnez-moi deux, trois versions différentes. Rapidement. Rue de chapitre 1, verset 20 et 21. Mais le 21 nous intéresse. On va aller très rapidement. Je vous ai déjà pris votre temps. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Rue de chapitre 1, verset 20 et 21. Qui a trouvé? Rue de chapitre 1. Chapitre 1, verset 20 à 21. Qui a trouvé? Lise, Jérémie. Lise à haute voix, s'il te plaît. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'éternel me ramène. Les mains vides. Amen. Quelqu'un me donne encore une autre version. Rapidement. 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 Vous ne le trouvez pas rute ou comment? Vas-y. Bénédicte, on y va. J'ai mon âle comblé. Et l'éternel me ramène à vite. Ce n'est pas l'éternel qui ramène Naomi vite. C'est la mauvaise décision. Naomi avec son mari Elimelech. Et ses deux enfants, Makhlomé, qu'ils ont. Habité Bethléem. Bethléem avait la promesse. Michée chapitre 5, verset 1er. Oh toi Bethléem et Frata. Petit entre le millier de Judas. De toi sortira celui qui pètera l'Israël. Il y avait la promesse. Que le roi sortira de là. Mais à cause de la famine. Ils ont quitté. Ils sont partis de Bethléem. Pour aller à Moab. Ils ne connaissaient pas l'histoire de Moab. Et quand ils sont installés à Moab. La Bible dit. Ils étaient venus remplis. Ils avaient plein. Mais ils sont arrivés dans une terre qui les puille. Et la Bible dit. En arrivant là-bas. Le mari est mort. Elimelech. Faites attention. Où est-ce que tu as perdu ton mari ? Où est-ce que tu as perdu ta femme ? Où est-ce que tu as perdu tes enfants ? Dans les endroits où vous perdez les gens. Il faut quitter cette parcelle-là. Pas seulement pour un mauvais souvenir. Mais il faut quitter parce qu'il y a un esprit mauvais dans cet endroit-là. Je parle à quelqu'un ? Qui m'a donné son annel ? Alléluia ! Dans une parcelle. Où les gens meurent chaque année. Si tu es locataire là. Quitte cette parcelle-là. Viens même habiter à l'église. Je te donne trois mois gratuits à l'église. Mais il ne reste pas. Tu seras le prochain enterré quelqu'un. Elimelech est arrivé. En bonne santé. Il est mort. Qu'il soit mort. Marclone est mort. L'utère est seul. Ruth a dit mais il se passe quelque chose sur cette terre. Ruth a pris la décision de partir. Mais en partant. Écoutez ce qu'elle dit. J'étais venu ici rempli. Mais je rentre aujourd'hui. Main vide. Et il dit même c'est l'éternel. Ce n'est pas l'éternel. C'est la terre qu'il a de pied. Le mal à l'heure comme on a ici. Dis-le bien au nom de Jésus. Aucune terre. Ici sur la terre. Ne me dépluera. Dépluera mon mariage. Dépluera mes enfants. Je refuse. Pour que je serre. Pour que je mettrai mes pieds. Aucune terre ne me dépluera. Je dis cela au nom de... Dieu dit à mes enfants. Comment ? Alléluia. Elle a été dépluée. Elle a été dépossédée. A cause de la terre. Regardez. Quand Ruth. Plutôt Naomi et Ruth. Rentrent à Bethlehem. Vous savez ce qui se passe ? Elle trouve un homme qu'on appelait. Boaz. Et Boaz est devenu riche. C'est lui qui va épouser Ruth. Ils étaient tous sur la même terre. Boaz est resté parce qu'il connaissait la terre. Et ils ont fui. Restez là où vous sentez que cette terre est une terre de production. Alléluia. Avec expérience. Beaucoup de gens quittent les bons endroits. Au moment où ils sont prêts à récolter. Oui. Et avec mon expérience. En tant que passeur. Certaines personnes ont quitté l'église. Et je savais que ces mois-ci. Cette année était leur bénédiction. Satan les a trompés. Ils sont passés. Ou elles sont passées à côté. Oui. Parce qu'Amos 3 se dit. Dieu ne fait rien. Sans révéler au prophète. Dieu m'a révélé. Et je savais. Que cette personne-là. Si elle était à l'église. Jusqu'à maintenant. Sa vie allait entrer dans une autre dimension. Mais Satan. Comme il sait comment. Changez les gens. Parce que la bénédiction que personne ne vous trompe. Depend souvent du lieu où vous êtes. Oui. Dieu a placé Adam dans les jardins. Il a placé les poissons dans l'eau. Les poissons dans l'eau ne cherchent pas la nourriture. L'animal dans la forêt ne cherche pas à manger. Il se trouvera. D'une manière ou d'une autre. Dieu va le donner. Le problème avec toi. Tu n'es pas sur une bonne terre. Ton commerce n'est pas placé sur une bonne terre. Là où tu loues. Ce n'est pas une bonne parcelle. Regarde comment tu te disputes maintenant avec ton mari. Vous êtes à deux doigts de vous séparer. C'est là où vous habitez. L'hôtel est là. Il faut renverser cela. Tu m'as donné ton amène. J'étais venu ici. Rempli. Et mon mari et les enfants et la richesse. Maintenant je rentre. Comme ce monsieur là. Cet avocat là. Il ne rentre ni femme ni enfant. Avec la maladie. Et Ruth rentre. Sans mari, sans les enfants. Avec le souci dans le coeur. Ça ne sera pas ton héritage. J'ai dit que ça ne sera pas ton héritage. J'ai dit que ça ne sera pas ton héritage. Un homme dans la Bible. Il a été dépouillé. Pourquoi ? Il a quitté Jérusalem. La ville de Paix. Pour aller à Jéricho. La Bible dit que sur la route. Il a rencontré des brigands. Qui l'ont dépouillé. Et qui l'ont frappé. Parabole de bon Samaritain. Faites attention. Lorsque Dieu. Veut bénir quelqu'un. Très souvent. Dieu ne lui donne pas l'argent. Il le fait sortir d'un endroit. Pour le faire entrer dans un autre endroit. Joseph pour être béni. Il a quitté Canaan. Dieu l'a fait entrer en Égypte. Dieu fonctionne comme ça. S'il veut aussi te maudire. Il peut t'enlever dans un endroit. Adam quitte les jardins. Il émet hors du jardin. La malédiction l'environne. Faites attention mes amis. Les terres ont une puissance. Là où vous habitez. Là où vous habitez. Là où vous mettez vos pieds. Pourquoi tu as dit à Joseph partout. Tu fouleras tes pieds. Je te les donne. Parce qu'il y a des endroits. Tu foules les pieds. Mais ce n'est pas à toi. On ne te les donne pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'a entendu ici? Alléluia. Faites attention mes amis. Samson a rencontré Delilah. A cause des déplacements. Lisez la Bible. Lorsque Samson fait le déplacement. D'un endroit. Il a quitté pour aller à Sorek. C'est à Sorek qu'il a rencontré Delilah. Il y a des endroits où il faut prier Dieu. Pour que vous n'habitez jamais. Tu as déjà habité dans une maison. A peine tu dors le premier jour. Tu rêves des gens avec de grosses fourchettes. Cherchant à vous tuer. Parce que les terres. Nous devons faire très attention. Je vais finir mon message. En vous disant ceci. Lorsque Naomi. Est partie avec son mari. Pour habiter dans Moab. Ils n'avaient pas cherché les informations. Le conseil que je peux donner à chacun de vous tant que père. Avant de mettre un commerce quelque part. Avant d'aller habiter quelque part. Cherchez d'abord à connaître ce qui se passe sur ces terres là. Posez des questions. Vous n'avez jamais remarqué. Vous avez déjà remarqué cela. Il y a des commerces. Vous arrivez. Au coin. C'était des pots de ciment. El Shaddai. Un mois après tu vois. On a mis la couleur orange. Des pots de boisson. Henriette Alingarabata a été. Deux mois après. Oh. Vous voyez maintenant. Non. C'est le truc où on vend des pièces de réchanges. Antoine Makila Mabé. Mais toi même tu ne comprends pas. Cinq mois. Il y a toujours. Le problème c'est que ça avale tous les commerçants qui viennent là. C'était des pots de ciment. Maintenant c'est pièces de réchanges. Maintenant c'est qu'un quairi. Maintenant même il y a même une école. Et puis l'école ferme après deux mois. On renvoie tous les enfants à la maison. La terre. Frères et sœurs vous devez connaître la terre où vous mettez vos pieds. Je vous assure. Mon dernier endroit où j'ai loué. Mon propriétaire je l'ai béni. J'ai dit tu es un homme béni. Tu es un homme bon. Ce monsieur là. Il n'était pas mauvais. Il parlait seulement quand il avait bu. S'il a un problème avec toi pour bien te parler. Il doit d'abord boire. Et dans cette parcelle là. Dieu m'a fait grâce. Je suis allé louer à l'époque il y a peut-être une dizaine d'années. C'était 1000 dollars. Donc je suis parti des 500 à 1000 dollars. Je me suis dit comment je vais faire. Pour payer les loyers deux fois. Je suis allé. En aucun jour j'étais en retard de loyer. 1000 dollars. Et je suis parti de là. J'ai acheté le terrain. Je construis. Et je suis parti de cet endroit. Je dis à ces messieurs que Dieu te bénisse. Et ce que je dis à tous mes locataires. Je dis le jour. Je prie pour le jour que tu quitterais ainsi que tu puisses aller chez toi. Parce qu'il y a des endroits. Si vous vivez vous sentez que tout ce qui est à vous marche. Mais il y a aussi des endroits. C'est comme s'il y a une force de pesanteur qui vous ramène en bas. Tu commences. Tu montes et on te ramène. Naomi et Ruth. Plutôt Naomi et Limelech. N'avaient aucune information. Ils sont partis habiter où? Ils sont partis habiter où? Ils sont partis habiter où? Mais écoutez ce qu'on a dit sur Moab. On dit ceci. La joie et l'allégresse ont disparu dans Moab. Il n'y a que des cris de guerre et non des cris de joie. C'est la Bible. Il n'y avait pas la joie à Moab. Comment vous pouvez aller habiter dans un endroit où il n'y a pas la joie? Le jour où tu viens visiter la parcelle. Tu entends. L'enfant du propriétaire. En train de se battre. Derrière on est en train de vendre du chanvre. Mais tu laisses quand même ta garantie. Tu étais déjà montré. Les jours tu arrives. Tu viens avec ton fiancé. Nous sommes là où tu as encore loupé. Et c'est là où tu vas encore louer. Maintenant tu as des problèmes là-bas. Et tu me dis. Pasteur, tu n'as pas de problème là-bas. Tu es là-bas. Alléluia. Le problème c'est que. Moab n'avait pas la joie. Il n'y avait aucune joie. Il n'y avait que des cris. Mais ils ont accepté d'aller. Juste parce qu'il y avait semblant de la réussite. Au passé, on a fait des carous. On a fait des climatisaires. On a fait des pièces. On a fait des climatisaires. On a fait des coups de Malilouana. Il y a des coups de l'église. Malilé, c'est bon. Il ne va pas dans les endroits. Maman Liliane, on s'est tombé dans ça. Papa, on a fait des carouss. On a fait des carouss. Il n'y a pas des carouss. Mais tant qu'il n'y a pas de perdre, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de même pas. En fin de compte, mes amis, Moab, vous connaissez l'histoire de Moab. Moab, ces deux nations ont commencé. Moab et l'autre. Parce que Lot, quand ils sont sortis de Sodome et Gomorre, la femme de Lot était restée comme statue d'Estelle. Il n'y avait plus de femme. Les filles de Lot ont pris la décision de donner la boisson à leur père. Et le papa était tellement ivre. Tellement ivre. L'aîné a couché avec papa. Le deuxième jour, ils ont mis encore leur papa dans l'ivresse. La petite sœur a couché avec papa. Les enfants qui sont nés, l'un de ces enfants qu'on a appelé Moab. Et regardez comment ce pays a commencé. Mais comme ils ne connaissaient pas l'histoire, ils n'ont pas cherché à connaître l'origine de cette histoire. Ils ont payé. Elle a perdu son mari. Elle a perdu les enfants. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe, cherchez toujours à connaître les histoires des gens avant de vous engager en affaires, en amour, en amitié. Beiyi baka batou. Elokonine mimaye awa. Kim BOAні, batumsuz ou baboma batu. Bayego bo mama awa. Batumsuz ou baboma, déjà dix églises avant baye awa. N'gakara loko l'anazou monakē, asalipé, tsaère moko couragé, Nous n'avons pas été racistes Onsième église y'a eu ce qui est Mais nous ne sommes pas Nous n'avons pas Nous avons des millions là-dedans Nous avons deux ans Nous nous sommes dans la deuxième année Nous sommes dans la deuxième année Je vous assure Les sorciers Même si vous êtes là Je ne vous ai pas encore vus Pendant qu'il y a eu Ce n'est pas Nous n'avons pas Mais je vous dis Nous sommes dans la deuxième année Alléluia Frères et sœurs Faites attention Connaissez les histoires Des endroits Des environnements Nous avons vu les dimens Écoutez Il est de Bethel Dans 1 roi 1634 Il ne connaissait pas l'histoire de Jéricho La Bible dit il est venu Il a vu la destruction Il a pris la décision Je vais reconstruire Jéricho Mais il ne savait pas dans Josué 626 Josué avait dit C'est lui qui va reconstruire cette ville Perdra son fils aîné à la fondation Et son fils cadet quand il va poser la porte Lui ne le savait pas Parce qu'il venait de Bethel Il ne connaissait pas l'histoire de Jéricho Avant au Pestamosolo Tout natabanabalabal Peut-être c'était un hôpital De fortune On faisait avorter Toutes les filles du quartier Tous les sangs innocents Qui se trouvent sur cette terre là Et en train de crier sur cette terre là Tu as commencé la construction Tu n'arrives pas à achever la parcelle Parce que vous ne connaissez pas les histoires des endroits Dis après moi au nom de Jésus Dis-le bien au nom de Jésus Dis-le bien au nom de Jésus Père Dieu Tout-Puissant Je parle à la terre Tiens-toi sur tes pieds On va prier deux minutes et je vais vous libérer Tiens-toi sur tes pieds Dis après moi Père Céleste Au nom de Jésus Je viens parler à ma terre La terre de ma parcelle La terre de mon business La terre de mon travail Au nom de Jésus Si vous tuez les gens Si vous dépossédez les gens Si vous dépriez les gens Vous ne me déprierez jamais Ni ma santé Ni mon mental Ni ma connaissance Ni mon intelligence Ni mon argent Vous ne m'absorberez jamais Au nom de Jésus Je parle et je déclare Sur la terre Où se trouve mon travail Sur la terre Où se trouve mon commerce Où je vis Toi terre Écoute la parole aujourd'hui Tout ce qu'on a sémé Sur cette terre Pour me détruire Pour détruire les habitants Moi ça sera différent Ça ne sera pas mon cas Je vous envoie le feu Et c'est là au nom de Prions et battons les mains Ce n'est pas ça la prière Priez pas les mains C'est là au nom de Jésus C'est là au nom de Jésus C'est là au nom de Jésus 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 Parle parle, parle, parle Parle parle, parle, parle Que l'on n'a pas eu, n'a pas eu N'a ni azul d'un columpo, n'a ni azul d'un columpo N'a ni azul d'un columpo, le ne le d'a pas d'air Et ça la maya Parle-dessus Qui a venu, le ne le d'a pas Est-ce que je peux briller ? Et c'est là au nom de Jésus. Laissez bien ta main droite avec moi s'il te plaît. Répète cette prière après moi. Dis après moi Père Céleste. Au nom de Jésus de Nazareth. Au terre. Écoute ma parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où j'habite. Là où je travaille. Là où il y a mes activités. Terre. S'il y a des paroles méchantes. Qui ont été enregistrées. Sur ta terre. Qui ont été dites. Sur cette terre. Tu viendras riche ici. Et tu sortiras pauvre. Je déclare dans le nom de Jésus. Ça sera le contraire. Au nom de Jésus. Aucune terre. Ne me vomira. Aucune terre. Ne me dépouillera. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucune terre. Ne me dépossédera. Aucune terre. Ne me valera. Dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclame. Sur toutes les terres. Sur toutes les terres. Où je passerai. Où je vivrai. Me donneront. De meilleures productions. Comme Dieu a dit à Jésus. Partout du fouléra. Le plan de tes pieds. Je te les donne en possession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les terres. Sont à l'éternel. Et partout je mettrai mon pied. Ça sera mon héritage. Ça ne sera pas mon ennemi. Toutes les méchants c'est. Sur les terres. Pour me détruire. Ne pourront rien contre moi. Et c'est là au nom de Jésus. Battez les mains et on acclame bien le Seigneur. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Continue à le faire. Alléluia. Merci. Reprenez vos places dans la présence du Seigneur. Nous voulons donner nos dîmes à Dieu. Tous ceux qui ont l'air dîmes. Vous avez besoin d'une enveloppe. Balancez la main. Le protocole va arriver à vous. On va les faire très vite. Tu as besoin d'une enveloppe pour la dîme. Balance bien ta main. Si tu as ta dîme, lève-toi et viens devant. Nous allons donner notre portion d'alliance à Dieu. Et nous allons honorer Dieu avec nos dîmes. On s'approche devant. Que Dieu nous bénisse abondamment. La dîme n'est pas seulement parce que tu es salarié. Même si on te donne 100 dollars dans la journée, dans la semaine. Enlève toujours le 1 dixième pour Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Peut-être si tu es salarié, tu vas dire, bon, moi, on m'a déjà payé, on ne m'a pas payé. Non. Il faut comprendre cela. Soyez très sensibles à la dîme, mes amis. La dîme a une puissance inimaginable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Personne ne peut m'enlever la connaissance de la dîme aujourd'hui. Présente ta dîme à Dieu et nous voulons prier. Ta portion d'alliance présente sa dévendure. Père Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous prions et nous bénissons toutes les dîmes que nous t'apportons. Nous prions, Seigneur, les promesses qui sont à la dîme, tu as dit, mettez-moi les sortes à l'épreuve et vous verrez. Nous venons t'éprouver, Seigneur, et nous voulons voir le résultat. Tu as promis de menacer les dévorés et d'ouvrir pour nous les éclipses des cieux. Fais cela pour nous cette semaine pour que nous te témoignons. Bénis toutes les personnes ici présentes qui ont accepté de t'honorer avec leur dîme. Rends à ces personnes au-delà de leurs attentes. Je prie et je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Si une femme est venue pour son mari, bénis son mari. Si, Seigneur, Dieu, un homme est venu pour sa femme, pour ses enfants, bénis-les. Je prie et je déclare au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous déposons nos dîmes à l'hôtel et si vous avez aussi votre fronde, vous pouvez déposer directement que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si ton mari ne prie pas, tu peux demander à ton mari, dis à ton mari, Papa, tu ne viens pas à l'église, Pesara, ta dîme, hein ? Amen. Et puis j'aimerais dire, est-ce qu'il y a des femmes dans cette église ? Toutes les femmes balancer la main. Toutes les femmes balancer la main. Je vous interdis, vous les femmes, que vous m'appelez d'Adil et que vous appelez vos maris à la maison. Il y a Jean, il y a Jean, il y a Jean. Eh, Xavier, il y a les qui s'arrêtent. Donc, moi, j'ai plus de valeur que vos maris. Si vous osez ça, vos maris, mais ils essayent de me dire qu'à l'hôtel, c'est Xavier. Tu as l'église, moi, je n'ai pas l'hôtel. Non, je vous dis sérieusement, c'est aberrant d'appeler le pasteur d'Adil. Mais quand tu arrives à la maison, Xavier, au lianine, Sarah n'appelait pas Abraham. Abraham, il l'appelait comment ? Monseigneur. Honore ton mari. Au bolignité. Ça va, on s'approche avec nos offrandes. Mon collègue Xavier, on s'approche avec nos offrandes. On s'approche avec nos offrandes, que Dieu nous bénisse abondamment. Et ceux qui nous suivent en direct peuvent déposer leurs offrandes à travers Paypal, Zelle, Cash App ou Orange Money. On s'approche avec nos offrandes très vite, que Dieu nous bénisse rapidement.